La société AVC Construct S.A.R.L. poursuit Arish Jagdani, gérant de la société moderne Construction S.A.R.L. Zielema Vinga Innocent, la société moderne Construction S.A.R.L. est le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Monga Fula pour fonds en écriture, usage de faux estelionat. Les faits remontent à l'année 2008. Les avocats de la partie défendraient ce loi S.A.Vinga Frédéric, conservateur des titres immobiliers et mettent des réserves sur l'exploit au motif que le nom de leur client n'y est pas repris. Ils soutiennent que les faits contenus dans l'exploit ont été commis avant que celui-ci n'entre en fonction. Vous vous rendrez compte que dans cet exploit-là, mille parts, il est parlé de loi S.A.Vinga Frédéric. L'exploit récit par les conservateurs parle uniquement du conservateur des titres immobiliers de Monga Fula. Et non, mais c'est loi S.A.Vinga Frédéric, si bien que c'est lui qui est actuellement. Je dis bien actuellement et je pense, c'est mon conservateur des titres immobiliers de Monga Fula. Voilà pourquoi nous émettons ces réserves, parce que de par la lecture même de l'exploit, on se rendra compte que le fait tel qu'il est repris ne remonte pas de son époque. Les avocats de la partie défendraient-ce la société moderne construction S.A.R.L. soutiennent qu'il n'y a pas le nom du quatrième cité dans la copie qui leur a été réservée. La copie qui a été réservée à la société moderne, il n'y a pas le nom du quatrième cité. On est surpris que le tribunal appelle une personne physique alors que l'exploit qui nous est parvenu, ce n'est pas celui-là que vous avez. Donc il y a des exploits, madame le président. Je ne sais pas quel est l'exploit que vous allez considérer. Les avocats de la partie demanderaient-ce la société AVC Construct évoque l'exception. Nul ne peut plaider par procureur. Ils demandent au tribunal de rejeter les réserves émises par le conservateur des titres immobiliers et exiger des avocats de la société moderne construction S.A.R.L. une preuve de la régularité de la comparution de ces conseils. Les avocats de la défendresse moderne construction S.A.R.L. parlent de violation des droits de la défense. Ils soutiennent qu'il existe deux exploits et sur les deux documents, les noms de toutes les cités n'y figurent pas, ce qui suscite un débat. Qui vient plaider par procureur ? Votre honneur, c'est une société moderne, défendue par des conseils. J'aurais voulu qu'au moment où les comparutions étaient actées, votre honneur, si je peux être suivi, la société moderne s'est présentée par des avocats sans accomplir la formalité légale lorsqu'il s'agit de défendre un civilement responsable. La loi exige qu'avant qu'une personne vienne prétendre aux intérêts d'un civilement responsable, qu'il apporte une procuration spéciale. Vous aurez à entendre des conseils qui seront venus par réfraction et à marge de toute règle. Elle est moderne, oui, mais la procédure reste telle qu'elle est. Original, conforme à la copie, on y répondra. Mais on répond aux personnes qui sont valablement constituées. Pas des gens qui entrent au procès par réfraction et sans mandat spécial prévu, je coupe à l'article 71 du Code de procédure pénale. On n'entend pas dans un procès pénal les civilements responsables, de n'importe quelle manière, même si on vient appuyer un monsieur qui dit « je suis le conservateur tel ». Dans l'original, c'est ça, dans la copie, ce n'est pas ça. Et moderne. Pour vous dire que, madame, vous ne suivrez pas ces éducations, le conservateur s'est identifié en disant « le vœu de la loi ». On peut même dire « monsieur X, non, non, très bien identifié ». Il dit « non, le X, là, c'est moi ». Le vœu de la loi est assouvi et le conservateur s'est identifié. D'abord, cherchez ce qui est clair ici. Il s'est livré, madame. J'aurais voulu que ce soit une attitude du genre « on n'a pas identifié la personne ». Mais pour la première fois, quelqu'un dit « c'est moi ». Mais vous n'êtes pas saisi parce que le nom n'est pas là. Mais si vous vous sentez déjà identifié, le vœu de la loi a été atteint. Pour dire, madame, sous réserve de ce que vous ordonnerez, qu'on vous produise une preuve de la régularité de la comparution, de la civilement responsable à laquelle nous tenons, parce que vous êtes obligés de n'obéir qu'à l'autorité de la loi, d'exit l'article 150.2 de la Constitution, vous veillerez à cela pour rendre un peu les débats loyaux et les débats gérés par la loi, conformément à l'article 71. Si la procuration est donnée, nous saurons répondre. Le tribunal sera d'accord avec nous que nous sommes en face de deux citations directes ayant les mêmes numéros, mais qui portent des mentions différentes. Vous avez aussi compagnie pour le conseil. J'en arrive, madame le président. Vous avez compris pour le conseil. On va t'aider ensemble. Mais est-ce que votre tribunal va inscrire sur base de quel acte ? L'acte qui est produit dans les dossiers, qui est différent de copie signifiée à toutes les parties, je ne sais pas, le tribunal va inscrire sur base de quoi ? Alors que, déjà au niveau des mentions importantes, vous avez un acte qui reprend certaines mentions que nous n'en avons pas. Et s'il faut vérifier au fait repris dans cet exploit, peut-être que ce serait le cas, madame le président. Si votre tribunal va inscrire sur base de l'original et que nous n'avons pas l'original, mais le droit de la défense sera violé. Parce que maintenant, vous allez inscrire sur base des éléments étrangers que les cités n'ont pas pris connaissance. Nous sommes appelés à prendre connaissance des faits et des mentions reprises dans les exploits dont nous nous sommes poursuivis, madame le président. Nous sommes curieux d'entendre du tribunal les noms personnels du conservateur et nous ne savons pas, c'est écrit où ? À moins qu'on nous dise qu'à part cet original, il y a un autre exploit dans l'imaginaire ou qui plante sur le monde spirituel que nul ne peut voir. Mais si nous parlons du concret, du physique, donc l'histoire que nous avons là, l'original qui est dans les dossiers, ne reprend pas le nom de la personne que vous venez de citer. Voilà pourquoi je, si bien qu'on ne soit pas ensemble, mais je soutiens les confrères qui viennent de dire que c'est une fraude qu'on est en train d'organiser. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal d'instruire l'affaire. Le tribunal se retrouve devant les conservateurs et qui s'est présenté devant votre tribunal et le principe est qu'il n'y a pas d'unilité sans clé à fond. L'imposé d'une étant régulière, la personne citée par devant votre tribunal a répondu qu'il plaise au tribunal de constater aussi que la notion de nom a déjà beaucoup évolué en doctrine, tout comme en jurisprudence. La loi n'a pas été violée. Les prescrits de l'article 57 ont été respectés. respectés qu'il plaise au tribunal de se déclarer saisie à son écart. Par rapport aux arguments avancés par la société moderne de construction, qu'il plaise au tribunal de considérer que ces arguments n'auraient pas dû avoir lié parce qu'elle n'a pas reçu le mandat de parler au nom et pour le compte de monsieur le conservateur des immobiliers. Le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard de toutes les parties. Pour le tribunal, il constate que les espoirs qui sont se sont réduits et ces espoirs ont été bien et bien instrumentés à l'égard de toutes les parties. Cela étant, il se déclare saisi à l'égard de toutes les parties. L'audience se poursuit. Les avocats de la défendresse conservateur des titres immobiliers demandent au tribunal d'acter que c'est l'organe conservateur des titres immobiliers qui est représenté et non loi Samavinga Frédéric. Nous voulons que ce soit acté qu'ici, c'est les conservateurs des titres immobiliers de Moura Foulapoy et non, mais c'est loi Samavinga Frédéric. Brille comme organe, nous le disons. Brille comme organe. Le tribunal renvoie la cause pour la comparution personnelle du conservateur des titres immobiliers de Monga Foulapoy.